C'est joli parce que cette côte, il n'y avait rien. Le tourisme fait les promotions de la plage. La plage, en juillet-août, c'est bien, mais le reste de l'année, tu ne peux pas te baigner. Donc vous êtes arrivé ici il y a 35 ans, au Portugal. Oui, originellement, je suis né dans une ferme en Suisse. J'avais complètement marre de l'école, marre, marre, moi j'étais marre de l'école. Alors je me suis dit tiens, je vais faire l'apprentissage agriculteur. Mais là, il disait de moi, il m'a dit comme ça, le patron a dit à ma mère. Ah, non, il est bien et tout, mais il ne discutait pas comme un paysan. Il discutait plutôt comme un gauchiste. Et la ferme à la maison, c'était pour mon frère. Alors c'était paysan, mais sans ferme. Oui. C'est pas rigolo. Bon, alors la carrière de paysan, c'est fini par voir. C'est arrêté là. Alors je travaillais un peu, je travaillais, si je travaillais deux mois sur les bâtiments, je pouvais faire deux mois de vacances en Inde, facilement. Bon, je ne dépensais pas beaucoup non plus. Et j'ai voyagé. Le tourisme, c'était en Algarve et ici, c'était les hippies. Beaucoup d'hippies à Santa Clara, il y avait des hippies. Ils les ont chassés de l'Algarve. Et alors je suis tombé un peu en amour avec la mère de mes filles et avec le pays aussi. Et j'ai décidé d'apprendre le portugais. Et les gens disaient, ah tu vas rentrer en Suisse, tu vas en portugais. Qu'est-ce que tu vas faire en portugais ? Je ne sais pas, je vais apprendre le portugais, on verra. Ah tu vas rentrer en Suisse, tu vas rentrer en Suisse. Les Suisses sont trop riches. C'est un pays très intéressant politiquement, mais ils sont trop riches. J'ai rencontré une agence de voyage pour des voyages de randonnée. Deux groupes, Suisses et Parmola. Alors pour eux, ils n'avaient pas des gens qui parlaient le portugais, parce qu'il n'y avait personne qui parlait le portugais. Après on a fait la mère, il y avait l'idée de faire une association. Il y avait une meeting. Je suis allé, j'ai demandé, ça c'est une bonne idée, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait faire une association, il faudrait faire des choses ensemble. Mais au début, c'était ni le moment pour nous comme association non plus. Je savais que c'est ça qui est absolument nécessaire. Oui, mais tu n'avais pas comment. Mais je n'avais pas l'idée, comment on va faire. Quand il y a un qui dit qu'il y a Villalgariana, qui est la grande route qui va de la frontière espagnole jusqu'à Cap-Saint-Vicent aussi, en intérieur de la gare. Mais c'est ça qu'il faut à nous. C'est tout de suite et j'avais, c'était moi, c'était Jürgen qui était dans la direction aussi et encore trois autres de l'univers de Casio Brin. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Alors il dit, écoute, on va faire la semaine prochaine, on va faire un meeting, là, chez moi. On a fait les cartes, on a fait des idées. Les premiers, rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'on va faire deux, qu'on va faire les chemins des pêcheurs et une grande route à l'intérieur. Et on a dit, Martha, Martha, et c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'il faut faire. Alors on avait un groupe de cinq, six hommes très motivés et on avait les autres qui regardaient comme ça, tu vois. Et Martha, elle a dit, ok, alors c'est elle qui fait les projets, fait tous ces trucs que nous, les autres, on n'a aucune idée. Alors ça, ça a commencé, on a mis en marche en quatre années qui est de l'idée à l'inauguration que je pensais super. Alors il y avait des problèmes, le chemin des pêcheurs, c'est ce qui a travaillé le plus. En sud, il y avait des problèmes, comme toujours. Mais après, les gens m'ont dit comme ça, des gens de mer de Santétonne, il dit, mais il y a beaucoup de gens. Donc on a commencé 2008, le projet 2012 d'inauguration. 2008, demain, Rote Vicentina à Google, il y a quelque chose de Vicentina, parce qu'il y a une coche de Vicentina, mais Rote Vicentina, c'est rien. Maintenant, c'est Rote Vicentina, c'est moi. Alors on a créé un homme qui est maintenant très reconnu et connu dans le monde de la randonnée. C'est vrai, c'est vrai. Au début, les gens, pourquoi ils veulent se dire, j'ai lu cette étoile dans le... Non, non. C'est complètement... Oui, c'est normal ou pas ? Non, c'est fait. Les origines se sont perdues déjà. Rote Vicentina est le chemin des pêcheurs. Et en vérité, surtout aujourd'hui, vous allez voir le chemin des pêcheurs qui vient d'ici à Porto Côte, c'est vraiment le chemin des pêcheurs. Ça existe parce que les pêcheurs, ils vont à la longue de la côte et c'est le nombre authentique, parfait. Il y a des journalistes, « Ah, mais tu peux organiser un pêcheur pour qu'on veut voir un pêcheur. » Je n'organise rien du tout. Tu vas voir les pêcheurs. Ils sont là. Et après, toujours, jamais, j'organise un pêcheur. Ils sont là. C'est marrant. Le chemin historique, c'est le village. C'est un peu l'intérieur. C'est la liaison entre les villages. Mais de reste, je fais les randonnées circulaires. Les circulaires, elles peuvent être plus courtes. Les gens comprennent tout de suite. Je peux revenir à la... Et faire ça. Il y a un truc qui m'a frappé depuis qu'on est arrivé au Portugal, c'est de voir qu'il y a énormément d'étrangers, beaucoup d'Européens, mais énormément d'étrangers, et à quel point ils sont... Ici. Ici, depuis qu'on est parti de Sagrèche. Et de voir qu'ils sont tellement bien accueillis et comme nous, on a été très bien accueillis partout en étalés. Oui, moi, je dis... Je dis à l'autre, mais ces gens sont très importants. Mais... Et... On va aller marcher? Oui. Ah oui, il faut travailler! Oui? Il faut travailler. Sous-titrage ST' 501